Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Dan Reed, bonsoir Bruno Retailleau en pleine discussion et bonsoir tout le monde. Salut Maxime, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, le pape qui empêche le cardinal Barbarin de démissionner, Donald Trump qui reçoit son double à la Maison Blanche et puis dans ce 5 sur 5, tout simplement un champion du monde. La sedante de soi pour le collectif. Le pouvoir ça se donne pas, ça se prend. Belle phrase. Antoine Griezmann, champion du monde, le documentaire sort demain sur Netflix et celle qui a coproduit ce film sera avec nous dans un instant Alessandra Sublet. Mais d'abord, d'abord un orchestre et sa partition. La partition, la voilà, regardez, c'est le programme d'Emmanuel Macron à la présidentielle, sorte de bible pour tout ministre. Quand ils ont un doute sur la note à tenir, hop, petit coup d'œil, exemple au hasard, les retraites, l'âge légal de départ à la retraite. 62 ans aujourd'hui et il était écrit dans le programme d'Emmanuel Macron. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de repousser l'âge ou d'augmenter la durée de cotisation. Je crois que c'est clair, c'est limpide, sauf que parfois dans un orchestre, certains s'en battent et improvisent. Agnès Buzyn, dimanche sur RTL. Je ne suis pas hostile, pourquoi ? Je suis médecin. Alors je vais être honnête, je suis médecin. Je vois que la durée de vie augmente d'année en année. Alors que le nombre d'actifs diminue, est-ce que indéfiniment nous allons pouvoir maintenir sur les actifs le poids des retraites qui vont augmenter en nombre et augmenter en durée ? Un jour, je pense que nous serons obligés de travailler plus longtemps sinon le système par répartition ne pourra pas tenir. La ministre de la Santé et de la Solidarité le dit, un jour le sujet de l'allongement et de la durée sera sur la table. Il est sur la table, c'est une évidence. On sort donc des clous fixés par Emmanuel Macron pendant la campagne. Surprise du haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. C'est lui qui anime la concertation, la discussion avec les syndicats. Il a tweeté avec les partenaires sociaux le 10 octobre dernier. Nous avons rappelé publiquement que l'âge minimum de départ à la retraite sera maintenu à 62 ans. Agnès Buzyn à l'Assemblée hier enclenche la marche arrière. Pas de faux procès. Je voudrais être tout à fait claire sur les propos que j'ai tenus ce dimanche. Aucune modification de l'âge minimal de départ à la retraite n'a envisagé ni sur la table des négociations que pilote le haut commissaire à la réforme des retraites. Ce n'est pas non plus le sens des propos que j'ai tenus dimanche et dont les diverses interprétations sont à l'origine d'une polémique. On avait mal compris. Autant pour nous, tout est clair. Le sujet de l'âge de la retraite n'est pas sur la table. À moins que Benjamin Grévaud, porte-parole du gouvernement, ce matin sur RTL. On ne puisse même pas poser la question, évoquer le sujet, sans qu'on soit immédiatement accusé par de mauvaises polémiques, pour fermer derrière deux jours après. Par de mauvaises polémiques, etc. Moi, je dis qu'elle est pleinement dans son rôle lorsqu'elle fait cela. Nous n'avons pas l'habitude de fermer les concertations en pleine concertation. Ce n'est pas une bonne méthode de gouvernement. Donc, c'est une question qui est en débat. C'est une question qui est à la concertation. Et voilà, sous vos yeux ébahis, le sujet vient de revenir sur la table. Ça ne va plus. La table de la concertation, vous avouerez que tout ça n'est pas très clair. D'où cette question de notre reporter Nelson Getten, juste après le Conseil des ministres ce matin. Question, évidemment, toujours à Benjamin Grévaud. – Je vous ai écouté ce matin sur RTL à propos de la réforme des retraites et notamment l'âge de départ à la retraite. Et je vous avoue, je n'ai pas bien compris. Je vais prendre un exemple pour mieux comprendre. Est-ce qu'après cette réforme, ça signifie que vous, par exemple, vous partirez à la retraite dans 21 ans pile ou dans plus de 21 ans ? – Vous avez mon âge de début de travail ? – Non, j'ai votre âge aujourd'hui, j'ai votre âge aujourd'hui. – Là, vous évoquez la mienne. Mais vous savez que nous n'aurons pas exactement les carrières de nos parents ou de nos grands-parents. Vous, peut-être, serez-vous journaliste toute votre vie. Moi, je ne serai pas porte-parole du gouvernement toute ma vie. Vous voyez ? Et donc, j'aurai des ruptures professionnelles. J'aurai différents métiers, je ferai différentes choses. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. – Benjamin Grévaud prend la question avec le sourire, sauf que sur le fond, on n'est pas beaucoup plus avancé. Et d'autres journalistes emboîtent donc le pas de Nelson. Regardez bien jusqu'au bout. – Olivier Bost, RTL. Est-ce que vous pouvez nous dire, sur ce sujet précisément, qu'effectivement, il est envisagé de revenir sur un engagement du président de la République dans son programme ? – J'ai déjà répondu à deux reprises à cette question. Et je crois que j'ai été extrêmement clair. – Non mais, la réponse à deux reprises. Je vais vous faire une troisième fois. – Désolé de revenir sur le sujet, mais je n'ai pas compris le rapport entre la dépendance dont on sait qu'elle pourrait être financée, par exemple, par une nouvelle journée de solidarité. – Ça ne suffira pas. – Et l'âge de départ à la retraite. – La question de là, du grand âge, elle est intimement liée des revenus que vous avez lorsque vous êtes une personne dans le grand âge. Je vous souhaite une bonne semaine. – J'ai toujours pas compris. – Voilà, j'ai toujours pas compris, dit le journaliste. Bruno Rotaillot, trois questions simples, trois réponses hyper rapides. Est-ce qu'il faut repousser l'âge de départ à la retraite ? – Oui, j'ai répondu. Pour maintenir le pouvoir d'achat et pour augmenter les petites retraites. – Eh bien voilà, j'aurais dû écouter. J'aurais dû écouter. – Et c'est quoi notre question ? Et vous avez compris là ? – Jusqu'à quel âge ? – 65. – 65 ans, progressivement. – Et la troisième question, c'est à quelle échéance ? – À l'échéance de 2025. Alors on peut discuter d'un an avant ou d'un an après. – Non, on ne discute pas en 2025. – C'est très bien, voilà, ça s'est fait. – Dans l'actu également ce soir, il a dit non. – Le pape a refusé la démission du cardinal Barbarin. Je vous rappelle le contexte. L'archevêque de Lyon a été condamné au début du mois pour ne pas avoir dénoncé à la justice les agressions sexuelles commises par le père Prénat sur de jeunes scouts des agressions dont il était au courant. Condamnation à six mois de prison avec sursis. Lundi matin, à 10h, Philippe Barbarin était dans le bureau du pape au Vatican pour lui remettre sa mission. C'est comme ça qu'il le dit. L'archevêque de Lyon a raconté cet entretien à la chaîne KTO. – Il me dit, quand il y a un jugement qui va être rendu en appel, il y a la présomption d'innocence. Par conséquent, si j'accepte ta démission, ça veut dire que je reconnais que tu es coupable. Je ne peux pas faire cela. Je l'ai dit, je comprends que tu as envie de t'écarter ou de t'éloigner un peu. Il a utilisé le terme espagnol « licencia ». Il m'a dit, je n'étais pas à moi de prendre cette décision, c'est à toi, Rome n'a pas à intervenir. – Pas de démission donc, mais une simple licencia. C'est le mot espagnol employé par le pape François. Licencia, ça veut tout simplement dire « mise en retrait ». – Je lui avais proposé, quel que soit le jugement du tribunal, c'est que je trouve que mon diocèse souffre beaucoup depuis longtemps. J'étais très marqué par la phrase de l'une des victimes lors du procès qui a dit « oui, vous souffrez depuis 3-4 ans, mais est-ce que vous vous rendez compte que nous, nous souffrons depuis 30 et 40 ans ? » Ce qui est terrible comme phrase. Et donc en pensant à eux et en pensant aussi à tout notre diocèse, je pense qu'il est temps qu'une page se tourne, qu'un nouvel élan arrive et qu'on reparte d'un pied nouveau pour une étape nouvelle. – Philippe Barbarin va donc se retirer sans doute pour plusieurs mois dans un monastère en attendant le procès en appel parce que le cardinal a fait appel de sa condamnation. Et vous l'avez entendu, c'est pour cette raison que le pape François considère que la présomption d'innocence s'applique toujours tant que la condamnation n'est pas définitive. Une justification impossible à entendre pour le président de l'association qui regroupe les victimes, la parole libérée. François Deveau. – On a affaire à quelqu'un qui vraisemblablement est un traître, est un judas. La différence avec Judas, c'est que Judas, il n'avait pas de pouvoir contrairement au pape qui en reste encore un peu. L'abus est intrinsèque à cette institution et partout où elle va, partout où elle emmène l'abus et l'abus, il est pédophile, mais pas que pédophile, il est spirituel, il est de pouvoir, il est sur les religieuses. Il y a un problème intrinsèque à cette église et le pape, aujourd'hui, porte l'entière responsabilité de cela. – Le pape est un traître, c'est Judas avec plus de pouvoir. J'ai lu dans plusieurs portraits qui vous étaient consacrés à Bruno Rotailleau que vous êtes un catholique pratiquant. Comment vous réagissez en entendant ces mots-là ? – Non, je ne réagis pas en tant que catholique, simplement. Moi, je comprends que les victimes soient blessées et sans doute que la décision la plus simple, la plus évidente aurait été qu'il accepte. Mais traiter de Judas, de traître, je trouve que ça va un petit peu loin. Alors, j'imagine, moi, je ne suis pas là dans la peau du pape, mais on a beaucoup reproché à des hommes d'église de s'en remettre à la justice de Dieu. – Plutôt qu'à la justice des hommes. – Plutôt qu'à la justice des hommes. – Alors, j'imagine que là, le pape, parce qu'on est en appel, – Attends la décision en appel. – Attends la justice des hommes. J'imagine que c'est cela. C'est ce qu'il dit. – À la une également ce soir, Donald Trump et son double. – Oui, le président américain vient de recevoir son jumeau ou presque à la Maison Blanche, Jair Bolsonaro, le chef de l'État brésilien. Tous les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ou presque, pas forcément physiquement, mais vous admirez au passage le travail des graphistes de cet avou. Bolsonaro et Trump partagent un goût commun pour les déclarations fracassantes, les tweets incessants, une certaine misogynie. Tous les deux ont été élus sur un rejet des élites, un discours populiste. J'arrête là. Première rencontre hier à la Maison Blanche. Ils s'adorent déjà. – Vous savez, le Brésil est un grand, grand pouvoir de soccer et un grand pays. Et nous allons présenter ça et je crois qu'ils ont gagné aussi. Mais vous savez tout le Brésil étant le grand pouvoir de soccer. Ils ont des grands, grands joueurs. Je peux toujours me souvenir de Pelé et de tant d'autres. Vous avez une histoire fantastique. – Je suis un peu plus nouveau, mais je me souviens de Pelé. – Je suis un peu plus jeune, mais je me souviens aussi de Pelé. – Oui, c'est vrai. – Je me souviens de l'opportunité. Pour la première fois depuis longtemps, un président brésilien qui n'est pas anti-américain arrive à Washington. Ça, c'est ce qu'a tweeté Jair Bolsonaro avant d'atterrir. Et vous allez voir, lors de la conférence de presse dans la roseraie de la Maison Blanche, il a su brosser Donald Trump dans le sens du poil. – Nous aussi nous sommes émanés dans la garantie des libertés, dans le respect des familles traditionnelles, dans le temor à Dieu, notre créateur, contre l'idéologie de gêne ou politiquement correcte, et les fake news. Inspirant, inspirant-moi, en Ronald Reagan. l'incredible est que nous pouvons gagner une élection et nous avons une sorte de décembre. Et ça inclut les réseaux, franchement. Vous regardez les réseaux, vous regardez les news, vous regardez les newscastes, je le appelle ça « fake news ». Je suis très fier de entendre que le président utilise le terme « fake news ». – Fake news, quand je vous dis que ces deux-là se ressemblent, évidemment, ce mimétisme n'a pas échappé à l'animateur Stephen Colbert. Le Trump des tropiques, il y a autre chose qu'a relevé Stephen Colbert, Donald Trump voudrait que le Brésil intègre l'OTAN. – As I told President Bolsonaro, I also intend to designate Brazil as a major non-NATO ally or even possibly, if you start thinking about it, maybe a NATO ally. I have to talk to a lot of people, but maybe a NATO ally, which will greatly advance security and cooperation between our countries. – First thing I will ask those a lot of people is why isn't Brazil in the North Atlantic Treaty Organization and while I got him on the phone, I'm going to ask why aren't I in the NAACP. – Voilà pour Stephen Colbert face à Bolsonaro et Trump. – Une relation face à ce qu'on a vu, à ce mimétisme. Vous voyez aussi le mimétisme qu'on a vu nous dans les deux ou pas ? – Il y a un mimétisme, mais ça montre que les grandes démocraties occidentales d'Amérique, du Nord, du Sud, mais aussi d'Europe, sont travaillées par des mouvements profonds. Les gilets jaunes, finalement, c'est le symptôme d'un mal qui est proprement français, mais qu'on retrouve dans d'autres déclinaisons sur d'autres démocraties. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on voit ce qu'est l'OTAN pour Donald Trump, je conseille aux Européens de s'organiser au sein d'une alliance de défense européenne parce qu'il vaut mieux compter sur nous-mêmes pour assurer notre propre sécurité que sur des alliés un peu improbables dont on ne sait pas d'ailleurs quelle est la lecture qu'il fait du fameux article 5. C'est quand une des nations... La solidarité. Exactement. C'est la solidarité. Quelqu'un est attaqué, les autres se portent garants au secours et il n'a jamais voulu répondre en réalité, M. Trump. Donc, ça doit pousser les Européens à faire des pas vis-à-vis d'une alliance de défense européenne. Dans le 5 sur 5 également ce soir, un crack. Et vous savez comment on dit un crack en espagnol ? Non. Un crack. Elle crack. Elle crack, c'est lui, Antoine Griezmann. Mais oui, Antoine Griezmann, joueur star de l'équipe de France de foot, de l'Atletico Madrid aussi. C'est son histoire qui est racontée dans ce documentaire. Antoine Griezmann, champion du monde, ce sera disponible demain sur Netflix. Documentaire coproduit par Alessandra Sublet. Elle sera avec nous dans un instant en direct pour en parler. Mais dans ce film, donc, on suit le parcours compliqué d'un gamin dingue de foot mais qui était refusé par tous les centres de formation en France. personne ne voulait de lui jusqu'à ce qu'un recruteur d'un club espagnol comprenne qu'il avait affaire à un petit génie. La estrella est le craque, est le référente. Champion du monde, donc il faut tout donner. Barça, c'est Messi. Au réel, c'est Christiano. Et Chico, c'est Saint-Greizmann. Elle se donne de soi pour le collectif. Le pouvoir, ça ne se donne pas. Ça se prend. Bonsoir, Alessandra Sublet. Bonsoir. Nous sommes tous réunis ce soir pour parler d'elle craque. C'est vraiment comme ça qu'on dit un craque en espagnol ? Parce que c'était la question de départ, ça. J'ai une tête à parler espagnol pour avant, moi, ou pas ? Vous avez pas ? Oui, oui, évidemment. En espagnol, elle craque. Il fait du bien ce documentaire parce qu'il nous replonge dans l'euphorie de la Coupe du Monde qui était il y a moins d'un an. On a l'impression que c'était il y a 1000 ans. On n'a pas assez savouré ce moment-là. On n'a pas assez savouré, on n'a pas assez profité et surtout, ça fait du bien par les temps qui courent d'avoir un doc good mood. Oui, good feeling. On se replonge notamment dans la tête de Griezmann lorsqu'il est en demi-finale. La France est en demi-finale d'abord contre la Belgique. Voilà. Il nous raconte ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là. C'est là où je me rends compte qu'on va être champion du monde. Il restait encore un match mais c'est là où je me suis dit c'est bon la finale elle est pour moi. Déjà en finale de l'Europa League je marque deux buts et j'ai fait un très bon match. Je venais de cette confiance de jouer une finale comme ça et celle-là je me suis dit elle est pour moi. C'était vraiment le match parfait vraiment une équipe chiante à jouer il n'y en a pas des grosses occasions et on a ce corner. ça fait beaucoup de bien. Cette coupe du monde ça a été un peu les montagnes russes pour lui. Il était dans quel état d'esprit là ? Encore sur un nuage ou il avait déjà été rattrapé ? L'interview elle a été faite par le réalisateur Alex Dell au mois d'octobre et en fait il avait ce recul nécessaire par rapport à la coupe du monde par rapport au retour aussi en France et donc du coup c'est une interview géniale parce qu'à la fois il se rend compte de ce qui s'est passé dans cette équipe et en même temps quel parcours quoi. Quel parcours incroyable jusqu'en finale Pierre. Eh oui. Et en finale une fois de plus le sang froid insensé du garçon est à la fois si charmant et en même temps il est là à l'heure pile contre les croates. Donc je prends le ballon et je me suis dit c'est bon c'est au fond. Facile hein ? Mais non après voilà j'étais énormément en confiance je savais que c'était mon moment et je savais que ça l'était important donc tranquille sur tout le monde entier était présent tout le monde entier regardait ce pénalty et il n'a même pas tremblé moi quand je l'ai vu prendre le ballon il est avec une confiance incroyable son partenaire de l'athlétique mais c'est vrai qu'on pourrait prendre cette assurance presque comme une provocation mais pas du tout c'est un passionné il savait exactement il savait que c'était son heure et moi je trouve ça génial en plus il a tellement une bonne bouille exactement et son parcours est génial il y a un gros moment d'émotion on va continuer à parler longuement de ce documentaire qui sera disponible à partir de jeudi sur Netflix merci Bruno Retailleau refondation c'est à lire aux éditions de l'Observatoire merci beaucoup Dan Reed Living Neverland c'est à voir jeudi à 21h sur M6 allez Sandra on vous garde pour le dîner et on accueille un jeune homme très talentueux qu'on connait depuis longtemps à la télévision dans des téléfilms qu'on a découvert incroyable danseur dans Danse avec les stars et qui le prouve au cinéma dans Let's Dance allez on danse Ryan Benzetti est notre invitée à tout de suite